... Je crois que nous allons faire mieux que ce que nous avons fait pendant les 4 jours. Nous allons prendre nos Bibles et le Frère de Dieu va s'avancer, il va nous lire Jean chapitre 14 verset 1er jusqu'à 3 et puis il va encore lire Jean chapitre 13 verset 36. Évidemment Jean 13, 36 c'était notre première lecture. Si nous pouvons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 14 verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jean chapitre 13 verset 36. Simon Pierre lui demanda, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. La parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci, notre pasteur, stagiaire, Dieu, merci. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce à qui es Dieu. Nous te disons merci pour ton amour. Merci parce que tu as permis à ce que nous puissions encore nous retrouver ce matin, te rendre les actions de grâce. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Nous te prions, oh Dieu, que toi seul, tu sois au contrôle et que tu nous parles. Élimine-moi, Seigneur, enfin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent réellement de toi. Que ton nom soit loué et que ce matin, une personne puisse être sauvée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis en train de réfléchir sur ce que Jésus a dit aux disciples. Pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point ? C'est non seulement les disciples, mais le peuple juif. Les Israélites dans son ensemble. Ils étaient troublés. Ils étaient troublés pourquoi ? J'ai essayé de parcourir la Bible pour comprendre un peu pourquoi ils étaient troublés. J'ai compris une chose. Je suis rentré dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Je suis rentré dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Mais ça serait une terre qui coule le lait et le miel. Et Dieu, toujours dans la descendance d'Abraham, avait dit par le roi David. Il y aura le sauveur qui naîtra et qui viendra pour sauver le peuple israélien. Pourquoi sauver le peuple israélien ? Ce peuple, c'était un peuple que Dieu s'est choisi pour se faire connaître. C'était un peuple qui était aussi comme nous. Qui ne connaissait pas aussi Dieu. Qui ne craignait pas aussi Dieu. Qui voulait faire des choses telles qu'eux voulaient faire. Non comme Dieu voulait qu'eux fassent. Et Dieu, à tout moment, leur rappelait à l'ordre. Et comme c'était un peuple qui avait une destination. Ils devaient aller à la destination, à leur destination. Mais leur parcours, il y avait des embûches. Et ils rencontraient de l'opposition. Ils rencontraient de résistance. Et Dieu devait intervenir. Pour que ce peuple puisse arriver à leur destination. C'est comme ça qu'il y a eu Samson. Il y a eu le roi David. Il y a eu Samuel. Il y a eu Jédéon. Il y a eu tous ces prophètes et rois qui ont précédé Jésus. Et eux, ils avaient une seule mission. De faire en sorte que ce que Dieu avait dit à Abraham puisse s'accomplir. Arrivés à la terre promise. Alléluia. Ils étaient en difficulté. Et lorsque Dieu, par le prophète Esaïe, va dire que Jésus va naître. Par Zacharie, que Jésus va naître. Ils étaient tous dans la joie. Et ils attendaient le Messie. Le Messie qui devait venir leur sortir de l'esclavagisme des Romains. Eux voyaient beaucoup plus la résistance qu'ils avaient parce qu'ils étaient esclaves plusieurs fois. Rappelez-vous à l'époque de Jédéon. Ils étaient en difficulté. Même leur nourriture préparée. Les géants venaient pour prendre ça. Alléluia. Alors lorsque Dieu fait cette promesse. Ils ont dit ça y est. Nous aurons maintenant quelqu'un. Une personne qui viendra. Combattre pour nous. Alléluia. Amen. C'était un sujet de joie. Ils attendaient le Messie. Et lorsque le Messie va naître. Le Messie va naître. C'était toujours la joie. Lorsqu'ils ont vu le miracle que Jésus opérait. Lazare qui était mort est revenu à la vie. Lazare qui était mort est revenu à la vie. Les aveugles ont vu. Les paralytiques ont marché. Ils ont dit oui c'est la personne qui doit nous sauver. Un jour Jésus était avec les disciples. Il leur dit que voilà moi je dois mourir. Les disciples. Tu dois mourir. Mais ce que Dieu avait dit. Toi tu n'as pas encore fait ça là. Je suis en train de réfléchir. Comment tu dois mourir. Est-ce réellement toi le Messie. Ils avaient maintenant des doutes vis-à-vis de Jésus. Alors Jésus pour leur prouver qu'il était le Messie. Il va prendre trois disciples. Il les amène dans la montagne de transfiguration. Pour voir la gloire de Dieu qui était en lui. Malgré cela. Il y avait toujours de doutes. Encore plus grave. Jésus va maintenant. Publiquement dire que je veux mourir. Et je dois partir. Alors là ça devient un problème sérieux. En disant cela. Il n'a pas voulu les écouter. Et il prend la décision. Pour aller à Jérusalem. Là où il devait aller mourir. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors il y avait une série de questions réponses. Et chaque disciple posait la question à Jésus. Et Simon-Pierre lui va poser la question à Jésus. Seigneur tu dis que tu dois aller. Tu vas aller où? En réalité. Jésus devait lui répondre. Je m'en vais au ciel. Ou je vais au Père. Voilà la réponse de Jésus. Jésus répondit. Tu ne peux pas maintenant me suivre où je veux. Tu ne peux pas. 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 Tu me suivras. Plus tard. La première promesse. De l'enlèvement. Jésus l'a déclaré. A Simon-Pierre. Il n'a pas répondu à la réponse de Simon-Pierre. Tel que Simon l'attendait. Il n'a pas répondu à la réponse de Simon-Pierre. Il n'a pas répondu à la réponse de Simon-Pierre. Il n'a pas répondu à la réponse de Simon-Pierre. Et tant Dieu. Il a revu le corps de Simon. Il n'a pas répondu à Simon. Et il lui dit. Ce n'est pas maintenant. Tu vas me suivre. Je voudrais dire à une personne. Tu ne pourras suivre le Seigneur que le jour où le Seigneur lui-même dira que tu pourras le suivre. Peut-être que tu n'as pas saisi. Tu n'as pas compris. Personne et alors personne. Ne peut précipiter ton départ. Alléluia. Rappelez-vous. J'avais dit. Pour rencontrer le Seigneur. Il n'y a que deux voix. La mort. Et l'enlève-moi. Voilà pourquoi j'ai dit. Comme Jésus avait dit à Pierre. Ce n'était pas encore le moment de me suivre là où je veux aller. Il y aura un temps. Que toi tu vas me suivre. Voilà pourquoi je déclare encore. Personne et alors personne. ne peut précipiter ton départ. En dehors de l'enlèvement. Lorsque le Seigneur paraîtra au ciel. Je voudrais te donner l'assurance. Je voudrais te donner l'assurance. Je voudrais te donner l'assurance. Ils ne sont pas de ce monde. Je ne te demande pas de les ôter de ce monde. Ce que je te demande que tu les protèges. Et là je déclare que la protection divine soit sur chacun de vous. Et c'est là dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Amen. Jésus va prendre la décision. Je dois aller à Jérusalem. Et ceux qui étaient à Jérusalem. Sous la domination des Romains. Ils ont appris qu'un Jésus venait à Jérusalem. Ils ont dit voilà. Il vient. Ils se sont organisés. Pour aller l'accueillir. Comme un roi. Comme un sauveur. Qui devait venir. Sortir ce peuple. Sous la domination des Romains. Ils ont chanté. Alléluia. Hosanna. Ils avaient des rameaux. Ils ont étalé des pannes. Jésus sur un âne. Jésus entre à Jérusalem. Montait sur un âne. Et là c'est Zacharie qui l'avait prédit. L'entrée triomphale de Jésus Christ. Et lorsque Jésus entre à Jérusalem. En fait. Jésus lui-même. En entrée à Jérusalem. Il s'est proclamé roi. C'est lui le Messie. C'est lui les sauveurs. C'était tout à fait normal Que le peuple israél Puisse chanter Parce que Zacharie l'avait dit Dans Zacharie chapitre 9 verset 9 Soit transporté dans l'église Fille de Sion Pousse les cris des joies Fille de Jérusalem Voici ton roi vient à toi Il est juste et victorieux Mais la dernière partie Ils n'ont pas fait attention à ça Voici ce qu'il dit la dernière partie Il est humble Et monté sur un âne Sur un âne le petit dîne à nez Il dit pousser des cris des joies Voici ton roi qui vient Il est juste et victorieux C'est que pour ce peuple Jésus devait venir Pour qu'il combatte les romains Et qu'il domine les romains Ils ont nué une partie Voilà pourquoi je voudrais te dire Lorsque tu lis La Bible Il faut bien lire jusqu'à la fin Et chercher toujours à les lire dans le contexte Mais chercher pas à prendre ce qui te plaît Ils se sont arrêtés à cette partie là On pense qu'on dit que quelqu'un est humble Celui qui est humble C'est celui là qu'on donne Le chiffre est sur la joue gauche Il donne aussi droite Donc Jésus Ne pouvait pas venir pour combattre Alléluia Alléluia Est-ce que tu me suis avec beaucoup d'attention J'ai dit ceci Pourquoi Jésus a dit aux disciples Que votre coeur ne se trouble Point Croyez au Père Et croyez en moi Vous allez comprendre maintenant Lorsque Jésus va entrer La première fois c'était avec les disciples Lorsqu'il entre Quelques trois jours après Ce peuple va venir vers lui Jésus Allant au combat Pharaon s'est préparé à conséquence Lorsque Jésus entre de ce côté Sur Rénane Pharaon entre de l'autre côté avec le cheval 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 synonyme de combat Mais Anne Synonyme de l'amour De l'unité Mais le peuple n'avait pas compris cela Ils vont aller vers Jésus Jésus va leur dire Écoutez Je ne suis pas venu Pour vous séparer avec les Romains Moi je suis venu Pour que vous soyez unis avec les Romains Quoi ? Est-ce que ce type Il est normal ? Est-ce que c'est toi le Messie ? Est-ce que c'est toi ce que Zachary avait dit ? Est-ce que c'est toi ce qu'on avait annoncé par les prophètes Que tu viendras ? Je voudrais nous dire aujourd'hui Il faut toujours faire la différence Entre l'alliance d'Abraham Et l'alliance de Jésus-Christ L'alliance d'Abraham Et l'alliance de Jésus-Christ Et l'alliance de Jésus-Christ Et l'alliance de Jésus-Christ Et l'alliance de Jésus-Christ Amen Très souvent nous entrons dans l'alliance d'Abraham Ce n'est pas mal Parce que Jésus-Christ est la descendance Mais c'est par Jésus-Christ que nous avons la nouvelle alliance Du fait que nous puissions entrer dans notre destinée Dieu va permettre tout ce mois Nous allons parler sur l'enlèvement Nous allons expliquer La différence qu'il y a entre l'alliance d'Abraham Et l'alliance avec Jésus-Christ Nous allons expliquer La différence qu'il y a entre Israël physique Et Israël spirituel Et ça va nous permettre De comprendre certaines choses Raison pour laquelle par ignorance Nous avons mis aussi des drapeaux d'Israël ici Ce drapeau là c'est d'Israël physique Alléluia Et lorsque nous avons compris Nous avons enlevé aussi Des fois Nous voulons suivre tout le monde Je ne me réponds Je ne me réponds Je ne me réponds Non Je ne me réponds Je ne réponds Je ne réponds Alléluia Parce que partout on voit des drapeaux D'Israël Nous aussi nous avons pris le drapeau d'Israël Et nous avons mis Car il est dit C'est lui qui va maudire Israël Et Dieu va le maudire L'Israël dont Dieu fait allusion Et spirituel Parce que nous sommes dans le moment De Saint-Esprit C'est le moment de tout ce qui est spirituel Ça a commencé le jour de Pentecôte Jusqu'au jour où nous serons enlevés Après l'enlèvement Il y aura ce qui sera physique Alléluia Il y aura des combats physiques Ça ne sera pas des combats spirituels Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Oui, chers fesses de son dans le Seigneur Je disais lorsque vous lisez la Bible Il faut lire dans son ensemble Il ne faut pas prendre de versets Qui vont te faire plaisir Où tu t'arrêtes là où il y a point virgule Il faut aller jusqu'à la fin On a mis point Et je te conseille De lire toujours le chapitre Et le verset dans son ensemble Pour que tu arrives à comprendre À saisir ce qui est là-dedans Alléluia Jésus va leur dire Non Moi je ne suis pas venu pour ça C'est vrai, je suis roi Mais mon royaume Est spirituel Alléluia Mon royaume N'était pas de ce monde Je ne suis pas venu Pour ce qui est terrestre Moi je suis venu Pour ce qui est céleste Parce que nous devons absolument Rentrer dans le plan originel de Dieu Où notre Père voulait Que nous puissions vivre avec lui Pour toujours Or notre Père Est spirituel Il faudra que ceux qui viennent à lui Puissent être des spirituels Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur Jésus Ils ont dit Non, 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 non Ce n'est pas ce monsieur En escribe Vont aller chercher Comment tuer Jésus Et vous avez compris Jésus est Barabas ou bien Barnabas ? Barabas Je confonds ça souvent Avec les noms du pasteur Barnabé Il bouge la tête Il dit Non, non, non Oui Barnabas Barabas Vous voyez C'est proche, non ? Alléluia Alors On devait libérer Entre Jésus et Barabas L'un d'eux Tous ont voulu Barabas Parce que Barabas était un brigand Et ils pouvaient combattre Les Romains Comme Jésus était humble Et comme lui était venu Par rapport à ce qui est céleste Pour eux ce n'était pas Les choses célestes Pour eux c'était des choses Thérèse Allez, Barabas descend Alléluia Tout ça je voulais expliquer Pour comprendre Pourquoi Jésus a dit Que votre coeur ne se trouble Il est venu Selon les promesses Mais ses promesses étaient célestes Ses promesses n'étaient pas terrestres Quand bien même il a marché sur la terre Il a opéré de miracle Il a guéri les malades C'était juste physique Pour démontrer sa grandeur Alléluia Amen Jésus va dire Au disciple Croyez 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 au Père Et croyez-moi Ce que j'ai dit Je vous dis C'est une vérité Au fait Je ne meurs pas pour le plaisir de mourir Je dois mourir Pour te sauver Après ma mort Je veux ressusciter Là j'aurai un corps céleste Maintenant je veux aller Chez le Père Dans la maison de mon Père Selon les plans originels de Dieu Il fallait que nous soyons avec lui Dans sa maison Il n'y a pas un papa Qui a une femme Et ils ont des enfants Et que ces enfants Et que ces enfants Leur papa Accepte que ces enfants là Soient en dehors de la maison Passe-lui dehors de la maison Passe-lui en dehors de la maison Aucun Père ne peut le faire A plus forte raison Notre Père qui est dans les cieux Pour le plan de Dieu Il fallait absolument Que nous soyons avec lui Dans les sept phases Que le pasteur David Junior Nous a enseigné Il a parlé de paradis Et là vous allez comprendre Dans le jardin dedans C'était une sorte de paradis Parce que Dieu était à contact Avec Adam et Eve Pour Dieu Nous devons être avec lui Et Jésus Est venu Justement pour mourir Afin que nous nous soyons sauvés Et au finish Aller habiter avec le Père Il dit Que votre coeur ne se trouve point Croyez à ce que je vous dis Il y a beaucoup de chambres Dans la maison de mon Père Chacun de vous a une chambre Moi je dois aller préparer Le lit Le matelas Le drap Pour chacun de vous Croyez-moi Ah ils avaient toujours un peu de doute Pourquoi je dis ça Quelque part Jésus dit Croyons au moins aux oeuvres que je fais Ce que je fais Je ne le fais pas par moi-même Alléluia Alléluia Je le fais Par mon Père Alléluia Je voudrais te rassurer Après la mort Il y a une vie Amen Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? La Bible dit Ils avaient toujours quelque part de doute Et Jésus leur dit Croyez au Père Croyez aussi à moi S'il n'y avait pas de chambre Dans la maison de mon Père Je vous ai redit Chez Frère de Sœur dans le Seigneur Ce que Jésus a dit C'est une réalité Il va revenir Il va revenir Pour nous prendre Pour que nous soyons avec lui Pourquoi ? Parce que la colère de Dieu doit intervenir Mais la colère de Dieu Ce n'est pas qu'entre toi Justement la colère de Dieu C'est pour sauver son peuple israël Qu'il avait choisi C'est comme ça qu'on parle De la période de la tribulation Et de la grande tribulation Trois ans et demi Trois ans et demi Ça va faire sept ans Et pendant les sept ans Nous, nous serons avec le Seigneur En train de festoyer En train de manger En train de boire Dieu ne veut pas Que nous puissions passer Par cette persécution Voilà pourquoi Jésus-Christ Être allé Préparer des chambres Pour chacun C'est une réalité C'est une vérité Ce que Jésus avait dit Aux disciples Je voudrais nous dire ça Aujourd'hui Que nos cœurs Ne se trouvent le point Le message de l'enlèvement Le message sur l'enlèvement C'est un message de joie De plaisir Si réellement nous aimons Dieu Si nous venons à l'église Si nous prions à l'église C'est justement parce que Nous voulons être avec le Seigneur Alors pour ça Je peux dire C'est un avant-goût C'est l'entressé Qui va dans des restaurants Alléluia Le Cétan Qui pourra bénéficier De cela C'est seulement celui-là Qui marche dans la crainte de Dieu Qui obéit à Dieu Et qui est dans le système Du royaume Rappelez-vous Il y a eu une période Ici à l'église On parlait en termes Des systèmes du royaume Tous ceux qui sont Dans ces systèmes Ce sont eux Qui vont aller Lorsque le Seigneur viendra Pour faire soyez Pendant sept ans Avec le Seigneur En fait Tel que nous sommes Sur la terre Nous sommes juste pour un temps Et Ce n'est pas notre Notre destinée Éphésiens chapitre 2 verset 9 Dis ceci Ainsi donc Vous n'êtes plus des étrangers Ni des gens du dehors Mais vous êtes concitoyens des saints Les gens de la maison de Dieu Alléluia L'enlèvement C'est justement Pour que nous soyons dans la maison de Dieu Rester avec lui Je ne sais pas si on le verra Je ne crois pas Je vais encore chercher dans la Bible Je sais c'est moi dans l'Ancien Testament Dieu a dit Si tu me vois tu meurs Mais nous serons avec Jésus Et Dieu sera là Au milieu de nous Alléluia Ça sera la fête Et C'est ce que je veux dire Quand nous sommes 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 Là Nous serons avec Le Seigneur Pourquoi Parce que Ici Nous n'avons pas Une cité Permanente Hebré chapitre 13 Verset 14 Je dis ceci Car nous n'avons pas Ici Des cités Permanentes Nous cherchons Celle Qui est A venir C'était Je crois Avant-hier Nous étions Avec Maman Sarah Elle préparait Ses offrandes Tout ce qu'il fallait Pour l'église Elle me dit En fait Il y a un verset Qui dit Tel que nous faisons Ici Ce que nous sommes En train De Emmagasiner Au ciel J'ai dit Oui Et je me suis Inspiré De cette prédication A partir De sa question C'est vrai C'est vrai Nous pouvons aimer Nos familles Nos conjoints Le travail Même notre église Même notre église C'est impressionnante C'est impressionnante C'est impressionnante Ça dépasse Le meuble Que les disciples Ont montré A Jésus En fait Tout ce que nous faisons Nous devons savoir Une chose Il y a quelque chose De meilleur Qui nous attend Notre façon De vivre Avec le Père Depend de notre Comportement D'aujourd'hui Ne nous attachons Pas à ce monde Car tout ce Que nous sommes Et tout ce Que nous avons Ici-bas Sont Temporaires Or Notre communion Avec Dieu Et ce que nous faisons Pour lui Direront A jamais Lorsque tu poses Un acte Lorsque tu fais Quelque chose Cherche toujours Quelle est la part De Dieu Dans ce que je suis En train de faire Est-ce que Dieu Prend plaisir A ce que je suis En train de faire Je vous dis Vrai l'église Je ne peux pas Réfléchir Sur quelque chose Qui est terrestre Sans réfléchir D'abord Par rapport A ce qui est Céleste Alléluia Je peux avoir Un grand projet Un jeu De moyens Pour ce projet Là Mais lorsque la chose De Dieu Se présente Je mets ce projet À côté Je fais D'abord Pour Dieu J'ai la foi Et je crois Que tout ce que j'ai C'est Dieu Qui m'aide Et là Je me prépare Par rapport Au ciel Chers frères Je sors Dans le Seigneur Oui nous pouvons Nous faire du mal On peut haïr Ton frère Tu peux haïr Ton frère Ou ta soeur Tu peux dire Le mal Pour quelqu'un Mais sache Le jour Où nous serons Au ciel Toi tu ne vas pas Aller J'encourage Ceux qui se donnent A des choses De Dieu Ceux qui réfléchissent Toujours Par rapport A ce qui est céleste Je vous encourage Restez comme tel Nous allons vivre L'éternité Avec le Seigneur La Bible dit Dans Matthieu Chapitre 6 Verset 29 Verset 19 A 21 Ne vous amassez Pas de trésors Sur la terre Où 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 L'Athènes Et la rue Détruisent Et Où Les voleurs Perses Et Débordent Mais Amassez-vous Des trésors Dans le ciel Où L'Athènes Et la rue Ne détruisent Point Et Où Les voleurs Ne Perses Ni Ne Dérobent Car Là Où Est Ton Trésor Là Aussi Sera Ton Coeur Si Tu T'investis Par A Au ciel Ton Coeur Et Pensée Tout Va Réfléchir Autour Du ciel Or Vous Le savez La Bible Dit Cherchez D'abord Le Royaume Des Lorsque Lorsque Tu As Le Ciel La Terre Vient Lentement Calmement Et Sûrement Personne Ne Pe Avoir Le Ciel Et Manquer La Terre Là Là Dieu N'existe Plus Oui On Pe Être Bousculé On Pe Bousculé Tes Affaires On Pe Bousculé Ta Famille On Pe Bousculé Ta Santé On Finiche Tu Sortiras Victorier Parce Tu As Déjà Le Ciel Le Ciel Lola Est Pour Toi Le Ciel Lola Est Pour Moi Nous Qui Acceptons D'être De Béni Oui Oui Béni Oui Oui C'est Quelqu'un Qui Dit Toujours Oui A Des Choses De Dieu C'est Lui Qui Croise Sans Comprendre Il Se Pose Pas Des Questions Pourquoi Pourquoi Pour Lui C'est Iyo Le Ciel Est Pour Ce Genre De Person Christ A Fait La Promesse Il Reviendra C'est Une Vérité C'est Une Réalité De La Même Façon Il Est Allé De La Même Façon Il Reviendra C'est Un Moment De Fête Et De Joie Où Nous Régnerons Avec Le Seigneur Que Ton Cœur Ne Se Trouble Point Jésus Ne Peut Jamais La 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 qui garde la parole du Christ. Apocalypse chapitre 3 verset 10 dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te dis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu restes attaché à Dieu, tu marches dans l'obéissance, tu gardes sa parole, Dieu te délivrera toujours. Vous savez, il y a des combats toujours, je ne veux pas dire ça de petits combats. Il y a des combats. mais nous sommes délivrés par Jésus Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pendant que nous étions dans le séminaire ici, on m'appelle vers 1h du matin, il y a ma nièce qui était dans une situation difficile. Ma nièce qui était dans une situation difficile. Elle ne parlait plus, presque dans le coma. J'ai dit, bon, je vais prier pour elle. Je lui mettais le téléphone dans son oreille. Je vais déclarer. Je déclarer. Je déclarer. Elle s'est réveillée. Elle a commencé à prier avec moi. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas réservé seulement au pasteur, mais c'est réservé au peuple de Dieu qui sont dans le royaume de Dieu. vers 4h du matin, il y avait encore Réchit. On l'amène à l'hôpital. On l'amène dans la salle d'urgence en réanimation. On m'appelle. Nous sommes à la réanimation. J'ai dit, il va sortir. J'ai déjà déclaré et ça reste comme tel. Alléluia. Il n'a pas passé la nuit à la réanimation. Elle est sortie et elle a une chambre. C'est un combat peut-être. Parce que c'était pendant le moment des séminaires. Ça pouvait me bouleverser. Mais j'étais là. J'ai dansé. Mais là-bas, la situation était difficile. Dieu ne peut jamais laisser le sien. Il délivre toujours. Cette délivrance commence par les combats que nous rencontrons chaque jour. et il va nous délivrer aussi au jour de la tribulation. Oui, il a sauvé Noé. Mais il n'a pas épargné les anges qui ont pêché. Alléluia. Celui qui pêche, Dieu ne peut jamais le parnir. Dieu ne peut jamais les sauver. Il a détruit le monde pendant le délige. mais il a sauvé Noé. Sodome et Gomorre brûlés. Mais il a sauvé l'autre. Je voudrais dire à une personne, quelles que soient les circonstances de la vie, si toi tu gardes la parole du Christ, le Seigneur te sauvera toujours en préparatif de la fête du ciel. Parce que le Royaume de Dieu commence ici dans la prière de notre Père. Notre Père qui est aussi que ton nom soit sanctifié. Après, que ton Reine vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme lorsque le Reine de Dieu est là, nous aspirons, nous expérimentons, nous sommes dans les exercices de comment nous serons avec le Seigneur pendant les sept ans. Alléluia. Parce qu'après les sept ans, nous allons redescendre sur la terre. Tu vas marcher sur la terre. Si ce bâtiment était bien construit, ça sera toujours là. ça, c'est l'enseignement du mèche prochain. Pour que vous puissiez comprendre. Si tu as peur, tu te dis que tu ne vas pas commencer à voir la forêt, tu verras cela. Après, les sept ans, nous irons avec le Seigneur à un avant-goût et puis nous allons redescendre. Jésus va revenir comme roi sur la terre. Et nous serons avec lui. La Bible dit qu'il sera le législateur, il sera le roi, il sera le juste. Il n'y aura pas de famine. Lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de famine, ce n'est pas par rapport aux sept ans, mais c'est par rapport aux mille ans que nous allons régner sur la terre. Si tu veux vivre mille ans sur la terre, actuellement, cent ans pas mais ça passe pour la croquie ça y a en haut. Cent ans et ça passe pour mille ans. Les gens ne sont pas les gens qui sont qui sont dans les gens. Il y a bien pendant mille ans où le seigneur, l'ange, il faut lire ça dans l'Apocalypse 20, va bloquer le dragon. Satan ne pourra plus rien faire sur toi. Tu n'auras plus de sauge. Je suis convaincu d'une chose. Si Papa Ilonga est moi nous gardons la parole de Dieu dans les sept ans je le verrai dans les mille ans je le verrai et lui me verra. Alléluia. Qui veut qu'on se voie pendant les sept ans et les mille ans? gardons la parole gardons la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. nous avons nos têtes inclinées qui a compris le message que tu ne te trouves que tu ne te trouves les points. Le message de l'enlèvement c'est un message de joie. Ce qu'il faut faire c'est de garder la parole de rester dans la foi de toi-même tu ne pourras pas Jésus-Christ a dit je ne vous laisserai pas au falin je vous enverrai le Saint-Esprit les consolataires il sera avec vous prie demande à Dieu qui te soutienne pour que tu réussisses et que tu ne rates pas l'enlèvement et que tu sois avec lui Père nous venons d'écouter ta parole tu viens de nous parler Seigneur de nous rassurer que tu es allé nous préparer de chambre et tu reviendras nous prendre mais en cela tu dis tu ne prendras que ceux-là qui gardent ta parole Seigneur aide-nous à être ceux-là qui vont garder ta parole de nous-mêmes nous ne pouvons pas Seigneur tu as fait une promesse du Saint-Esprit laisse que le Saint-Esprit vienne nous soutenir lui qui est le consolateur lui qui est le guide lui qui va nous aider à comprendre les écritures lui qui va nous aider à bien marcher sur cette terre soutiens-nous oh Dieu nous te le demandons au nom de Jésus c'est par le Saint-Esprit que nous serons avec Jésus tu as dit celui qui t'aime ton père va t'aimer Jésus et ton père et toi vous viendrez en lui et il sera votre demeure oui oui cette église oh père nous voulons être le demeure de Dieu votre demeure merci pour cette parole merci pour l'assurance du sali que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul au nom de Jésus nous avons ainsi prié Amen Amen